L'intégrité est l'esprit de ce monde. Une espèce de sobriété qui vient descendre dans la salle. Tant mieux. Hébreu chapitre 12 et les versets 3. Considérez en effet celui qui a sorti contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perde pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Je fais juste une petite pause pour que ça descende un peu, pénètre. Je vais recommencer le verset 6, si ça ne vous dérange pas trop. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et, tout le monde dit « et », il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Tout le monde dit « Amen » ou « ouch ». Verset 7. « Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtit pas ? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtillés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus fort raison, nous soumettre aux pères des esprits pour avoir la vie ? Nos pères nous châtillaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtille pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Amen. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux infaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ceux qui sont boiteux ne dévient pas, mais plutôt se raffermissent. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, et ce, qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Ce qui n'y est ni impudique, ni profane comme Esaü, qui, pour un mais, vendit son droit d'aîniste. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoi qu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Seigneur, nous voulons vraiment remettre ce temps de parole entre tes mains. Seigneur, nous avons tellement besoin de cet esprit de révélation, avec l'esprit de sagesse. Seigneur, c'est vraiment un dimanche matin, nous avons besoin d'entendre les oracles de Dieu, c'est ce matin. Seigneur, que tout empêchement à la vérité de Dieu qui pourrait être dans cette vase, Seigneur, soit mis de côté, soit ôté, afin que le message qui est vraiment dans ton cœur puisse aller dans sa perfection, dans sa maturité, dans le cœur de chacun d'entre nous, moi y compris. Afin que, par la parole, tu nous transformes de plus en plus à l'image de Jésus. C'est dans son nom, tout-puissant, que nous le prions. Amen. Pour vous donner juste un petit contexte de ce message, je dois juste avouer que les trois derniers mois de ma vie étaient peut-être les plus difficiles de ma vie. et même à plusieurs reprises, j'ai pensé même très au sérieux d'arrêter mon ministère pastorale. Ne vous inquiétez pas, je suis sorti de la plus difficile et je suis plus fort maintenant qu'avant. mais c'était un temps très, très, très dur pour moi, à titre personnel. Je sais aussi que pour les anciens, c'était aussi un temps très difficile, très difficile pour notre équipe, très difficile pour quelques-uns dans l'Église aussi, pas pour tout le monde et merci Seigneur pour la protection. Ne passez pas le reste du cul en réfléchissant, mais de quoi s'agit-il ? Si vous ne le savez pas, tant mieux. Et je ne veux jamais utiliser ce pupitre pour me justifier ni m'expliquer. Mon travail, c'est de vous nourrir. Mais si je vous dis tout simplement que je suis passé par le châtiment du Seigneur, ça suffit. D'autres aussi. Nous nous sommes trouvés dans une situation que nous n'avons pas créée, mais nous devions gérer. Pour plusieurs, j'ai bien géré. Pour d'autres, j'ai géré très mal. Peu importe. Ce qui est le plus important, c'est que nous soyons humbles devant le Seigneur et que nous marchions selon la sagesse que Dieu nous donne. Amen. Mon objectif, en me donnant ce petit contexte, n'est pas de tirer la pitié. J'en ai pas besoin. J'ai la miséricorde de Dieu et ça me suffit largement. OK. Ni votre approbation, j'ai celle de Dieu. C'est tout ce qui m'emporte. Alléluia. Amen. Pour ceux qui souhaitent un jour être dans le ministère, le pastoral, vous devez faire une grande séparation entre vous et l'approbation de l'homme. C'est catégorique. Et cela ne vous permet pas de ne pas se soucier par rapport à tes décisions. Ce qui me fait le plus de mal, c'est votre mal. Quand vous allez bien, ça me réjouit le cœur. Quand vous allez mal, ça me déchire. Dès que ce n'est plus le cas, il vaut mieux d'arrêter le ministère pastoral, n'est-ce pas? Je dis tout ceci pour simplement vous faire comprendre que moi et puis d'autres, on vient passer par la fournaise du grand fourgeron. Tout ce que je veux dire, c'est Alléluia. Dieu, il est toujours sur le trône. Le trône est toujours un trône de grâce. Alléluia. Je l'aime plus maintenant qu'avant. Et je porte plus de traces de son amour envers moi. Gloire à Dieu. Par contre, je suis très inquiet au sujet de la manière dont l'esprit de ce monde a infiltré l'Église de Dieu. Et je ne parle pas juste de bons bergers, je parle de l'Église en général. On se laisse impressionner parfois par ceux qui chantent bien ou prêchent bien, ceux qui sont beaux, ceux qui sont riches, sans jamais poser la question sur leur intégrité ou le caractère. On ment, on triche, on joue, on vole, on convoite, on se fâche, on se rebelle, on murmure. Et parce que tout le monde le fait, on pense que ça ne dérange pas Dieu. Et que ce n'est pas trop grave. Parce que de toute manière, tout le monde le fait. Je suis là pour vous dire aujourd'hui, de la part de Dieu, ça dérange. Et même quand nous ne subissons pas les effets de nos déraillements immédiates, ou si nous subissons les effets d'une manière retardée, le péché dérange et empêche l'avancée du royaume de Dieu. Mon rôle n'est jamais de condamner qui que ce soit. Nous aimons le pécheur, mais nous devons haïr le péché. Et non seulement dans notre frère ou soeur, mais dans notre propre vie. C'est un hypocrite qui est plus dérangé par le péché de son frère que par son propre péché. Et l'attitude d'avoir, quand tu vois ton frère dans le péché, c'est plutôt d'avoir un cœur déchiré, parce que tu sais que si le péché n'est pas corrigé, il va finir mal que de chercher l'injustice et le jugement en pensant que tu fais l'œuvre de Dieu. Vous savez qu'à l'intérieur de l'âme humaine, il y a un élément qu'on appelle le caractère. C'est quoi le caractère? Mais si vous voulez, c'est cette partie de ton âme qui juge, qui discerne. C'est cette partie de ton âme qui va décider et déterminer tes valeurs dans la vie. Qui va déterminer ce qui est pour toi important ou pas important. Mais à l'intérieur de cet élément se trouve quelque chose qui est le plus précieux pour un être humain. La Bible appelle ça la file à plomb. Moi, je préfère utiliser une autre image qui est un petit peu plus actuelle et c'est celle d'une boussole. Vous savez, une boussole, il est très important quand on est en voyage. OK? Parce que la boussole ne te montre pas la destination. Ce n'est pas un GPS, une boussole. Une boussole, il fait quoi? Il te dit quoi? Où est le nord? Tout à fait. Et vous savez que les grands voyageurs dans les temps, ils utilisaient simplement une boussole pour déterminer si le nord point par là et moi, je veux aller à l'est, je sais que je dois tourner à droite. Si je veux aller vers l'ouest, je dois tourner à gauche parce que la boussole me dirait toujours où se trouve le nord. Donc, quand ton caractère est bien formé dans la vie et ton caractère, il est bien, il est costaud, il est entier, il est bien bâti, bien formé, bien forgé, il protège bien la boussole. Tu auras toujours la décision de soit obéir à la boussole ou pas, mais au moins, tu sauras toujours où est le nord. Le problème qui se lève, mes amis, pour beaucoup d'entre nous, même en tant que chrétiens, c'est si jamais ce caractère n'est pas bien forgé dans la vie, si nous n'avons jamais passé par une discipline pour une erreur, si on est simplement livré à nous-mêmes ou à ce qu'on appelle la nature d'Adam, qui est une nature de rebelle à l'intérieur de chacun de nous, tu es né avec la nature d'Adam. Et si la nature d'Adam n'est pas soumise dans la vie, le caractère ne peut pas se former bien. Et si le caractère n'est pas bien formé, la boussole qui normalement doit pointer vers le nord, il sera endommagé, parfois même brisé, cassé. Dans le pire des cas, la boussole ne se forme jamais. Imaginez quelqu'un qui se convertit, il était plutôt livré à lui-même toute sa vie, il n'a jamais vraiment subi une vraie discipline. Vous savez pourquoi vous vous souvenez très peu de choses avant l'âge de 7-8 ans? Dieu, il a fait le cerveau humain pour que la capacité de souvenir n'est pas vraiment bien en marche qu'à partir de l'âge de 8 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a une fenêtre entre à peu près l'âge de 2 ans jusqu'à 8 ans, c'est la fenêtre où tu formes le caractère d'un enfant. Et la Bible le dit dans les proverbes que celui qui a retenu le bâton de correction, il haït son enfant. Ma fille est là, elle dit oui papa, tu m'as beaucoup aimé. Si on a le temps, si je ne parle pas trop ce matin, elle va faire un petit témoignage à propos de ça. Tu vois, mais c'est ça le problème. On a beaucoup de gens qui se convertissent, qui viennent à Jésus parce que c'est le message du royaume céleste qui touche le cœur, touché par la puissance de Dieu, il vient à Jésus-Christ et ton âme intérieure est né de nouveau. Mais ton caractère, alors, ton caractère, si ton caractère était bien forgé dans l'enfance, pas de problème. Dieu va rajouter une onction supplémentaire à cette boussole pour que vous sachiez non seulement où est le nord, mais où est le ciel. Non seulement à savoir ce qu'il faut faire discerner entre le bien et le mal, mais aussi savoir, OK, aller dans l'excellence, aller vers la sainteté de Dieu. mais que faisons-nous dans les cas où les gens n'avaient pas le caractère bien forgé, où la boussole est cassée? Leur vie chrétienne devient une vie d'obéissance pure et dure. Dieu dit, fais pas ça, OK, d'accord, je ne le fais pas. Je ne suis peut-être pas d'accord, mais parce que c'est Dieu et je veux aller dans son ciel, j'ai un intérêt de lui obéir. Mais quelle terrible vie chrétienne. Ce n'est pas la vie à laquelle vous êtes destinés, mes amis. Dieu ne cherche pas des robots. Il cherche des gens qui savent réfléchir, qui savent trouver la balance morale et peser des choses qui sont conflictuelles dans cette vie et puis parvenir à une bonne décision sans dire, OK, Dieu, veux-tu ce soir que je me brosse les dents? Wow! Et comme on n'a pas une bonne réponse à la part du Seigneur, on appelle le pasteur. Pasteur, je ne sais pas ce que je veux faire. Dois-je me brosser les dents? OK, j'exagère, évidemment. Mais c'est extraordinaire les questions que les gens me posent. Pourquoi? Pas de boussole. Et en conséquence, notre vie chrétienne est réduit à simplement l'obéissance. Les parents ici, imaginez que votre enfant à l'âge de 50 ans, il est toujours obligé de t'appeler pour savoir quel genre de chemise à mettre, ce qu'il faut faire, mettre sur son CV, quel est le type de voiture à acheter. Il a 50 ans, le pauvre gars. c'est pas ça ce que Dieu veut. Le rôle du parent, c'est de ne pas élever un enfant sage, le rôle du parent, c'est d'élever un enfant autonome. Et c'est ça ce que Dieu veut pour vous et moi. Alléluia. Oh, Jésus, on a du boulot à faire, mes amis. Est-ce possible d'être né nouveau, rempli du Saint-Esprit, avoir en grande abondance les dons spirituels, en grande manifestation, des milliers de gens qui viennent à Jésus grâce à toi et ton âme ou ton caractère soit complètement dans la poubelle. Est-ce possible? C'est possible. Je vous donne rapidement trois exemples dans la Bible. Le premier, c'est l'exemple d'Ananias et Saphira. Dans le cinquième chapitre du livre des Actes, nous lisons qu'il y avait ce couple marié, évidemment un couple assez bien connu. Tout l'Église connaissait ce couple et l'Église comptait déjà des milliers et des milliers de convertis. probablement un couple d'une certaine stature financière parce qu'ils avaient une propriété. Ils ont décidé de le vendre et apporter le prix, l'argent au pied des apôtres pour une distribution vers ceux qui y étaient en besoin. Et ils se sont dit entre eux, écoutez, nous l'avons vendu pour tel et tel prix mais on va dire qu'on a vendu pour un prix plus bas parce qu'il y a une partie du bénéfice que nous voulons garder pour nous-mêmes. En soi, garder un peu de bénéfice pour soi-même, ce n'est pas ça le péché. et en venant devant les apôtres, le mari, il vient en premier et dit, voilà, on a vendu un terrain pour tel et tel prix. Pierre, lui regarde dans les yeux, il dit, pourquoi Satan a rempli ton cœur? tu dis, attends, 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 pourquoi Satan a rempli ton cœur? Tu dis, ce n'est qu'un petit mensonge. Si ce n'est pas très grave, qui était blessé par cet acte? Mais tellement grave de mentir non seulement à Dieu mais devant les autorités que Dieu insta dans l'Église que Dieu l'a frappé à mort, le gars. Acte chapitre 5, on est dans le Nouveau Testament, pas l'Ancien Testament. Quelques temps plus tard, sa femme arrive et puis les apôtres lui demandent, avez-vous vendu la terre pour tel et tel prix? Elle dit, oui, 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 c'était ça. Et Pierre dit, les pieds qui ont amené le cadavre de ton mari sont à la porte, ils vont t'amener aussi. Pouf, Dieu la frappe aussi. Pour un petit mensonge. Et la Bible dit que la peur de l'éternel, la crainte de Dieu est tombée sur toute l'Église. Pour un petit mensonge. Pourquoi la crainte de Dieu est tombée sur toute l'Église? Je me demande combien d'autres dans l'Église avaient menti. Alors, un autre exemple. Alors, quelle était l'Église dans le Nouveau Testament qui était peut-être le plus doué ou le plus fortement béni par les dons spirituels? Si ce n'était pas l'Église à Corinthe, je ne sais pas laquelle. C'est là où nous avons la liste des neuf dons spirituels, les textes sur la prophétie, etc., etc. C'était vraiment une Église mais archi-bénie avec les dons spirituels. Et Paul reprend l'Église en chapitre 5. Pourquoi? Parce qu'il y avait un jeune homme dans l'Église qui couchait avec la femme de son père. aucun lien familial. Peut-être son père était veuve lorsqu'il a épousé une autre femme et peut-être maintenant le père n'est plus là. Et peut-être il y avait une relation tout à fait romantique. Mais cela était tellement grave aux yeux de Paul. Pas tout le monde. Il reprend l'Église entière en disant vous supportez un tel parmi vous. Et moi je l'ai jugé. Et je l'ai remis entre les mains du diable pour la destruction de sa chair afin que son âme soit sauvée. 1 Corinthiens chapitre 5 On est dans le Nouveau Testament pas dans l'Ancien Testament. Et qui peut oublier le cas de Judas? l'un des douze apôtres de Jésus. Vous vous souvenez? Les apôtres les douze Jésus les envoyait deux par deux. Judas faisait partie de ses équipes. Il faisait partie de ceux qui chassaient le diable et qui guérissaient les malades et qui libéraient les démonisaient. Il faisait partie de ses équipes. Il était reconnu comme un apôtre de Dieu mais la Bible nous dit en Jean chapitre 12 que Judas était un voleur. C'était lui le trésorier de l'équipe des apôtres. Et pendant les trois ans qu'il a fait partie, il volait tout ce qu'on mettait dans la trésorerie. c'est inimaginable mes amis de penser que Jésus bénit Judas il le voit avec les douze les douze faisaient des miracles Jésus y compris ils reviennent ensemble Jésus savait pendant tout le temps que Judas était un voleur. Les disciples certainement l'ignoraient c'était découvert après certainement. Comment c'est possible ? Comment c'est possible que nous pouvons être si proches de Dieu ? Si proches de l'onction de Dieu et quand même avoir un caractère tordu. Je peux vous dire mes amis que ce n'est pas en aucun cas le plan de Dieu comme nous venons lire mais regardez rapidement Hébreu chapitre 5 Hébreu chapitre 5 le dernier verset de ce chapitre Hébreu 5 qui nous dit mais la nourriture solide verset 14 mais la nourriture solide et ça parle de la part de Dieu et pour les hommes faits ou les hommes mûrs les gens qui sont mûrs qui ont une maturité dans le Seigneur. Écoutez bien pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La capacité de discerner entre le bien et le mal. Le mot ici qui traduit jugement pour ceux dont le jugement est exercé est exercé. Le mot en grec est-ce que je vais faire une tentative de prononcer ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Je ne vais même pas essayer, d'accord ? Ça ne sert à rien parce que bon, bref. Mais en fait le mot ici en grec signifie un organe de perception. Ça parle d'une perception du chose. Comment tu perçois les choses autour de vous ? Vous voyez, je porte les lunettes. Pourquoi ? Parce que mes yeux ne sont pas parfaits. Et donc, j'ai besoin de faire une correction afin d'avoir une bonne perception des choses. Pendant longtemps, je prie que Dieu guérisse mes yeux, je prie encore. Je n'arrête pas de prier pour la guérison de mes yeux. J'ai vu Dieu guérir les gens qui souffraient de la myopie et je dis OK, Seigneur, moi aussi, je n'accepte pas la myopie. Amen. Je n'accepte aucune maladie. Si l'esprit qui a ressuscité Jésus dont il est mort demeure en moi, il peut guérir mes yeux. N'est-ce pas ? Donc, je continue à prier. Mais d'ici jusqu'à la manifestation de cette guérison, je prends les lunettes ou les lentilles. Mais c'était quand j'étais très jeune et j'ai décidé que je voulais vraiment accélérer ma foi donc j'ai jeté à la poubelle mes lunettes. Et le problème c'est que je ne voyais même pas le bout de mon nez. Alors vraiment, j'étais... Et c'était trop drôle quand les gens disaient « Eh, salut Robert ! » J'ai dit « Bonjour, frère ! » J'espère. Parce que je ne voyais pas du tout la personne. Je ne voyais rien. Je n'avais pas une bonne perception des choses. Parfois, on peut se faire croire que quelque chose existe. Lorsqu'on met les lunettes, on découvre « Ah bon, mais c'est comme ça ! » C'est pas vraiment... Est-ce que vous n'avez jamais écouté à la radio et par la suite vous rencontrez le DJ ? Et tu dis « Mais il ne ressemble physiquement pas du tout à sa voix ! » Tu vois ? J'ai travaillé dans la radio pendant quelques années et quand les gens me rencontraient par la suite, ils disaient « Oh ben, franchement, la physique ne correspond pas du tout à la voix ! » Ok ? C'est une perception des choses. Le problème, c'est que quand ton caractère n'est pas bien forgé, si la boussole est endommagée, vous n'aurez jamais une bonne perception des choses autour de vous. Vous allez entendre parler qu'il faut haïr le péché et vous aurez du mal à le faire. Vous haïr, vous haïssez les résultats du péché ou les conséquences du péché, mais pas le péché lui-même. Hello ? Je parle à quelqu'un ce matin ou vous êtes déjà partis ? Il parle de ceux qui sont mûrs, qui ont une maturité. Pourquoi ? Parce que leur perception des choses a été exercée. et le mot exercé, c'est le mot de grec « gymnase » duquel on a le mot « gymnastique » « gymnase ». Ça veut dire de faire des exercices, de s'entraîner. En fait, c'est une référence spécifique à l'entraînement des athlètes grecs qui devaient faire des compétitions dans les premiers jeux grecs qui sont devenus plus tard les Jeux olympiques. C'est ça la racine de ce mot. Et je ne sais pas si vous voyez les athlètes aujourd'hui. Dans la plupart des disciplines dans les Jeux olympiques, quand vous voyez des athlètes de ce niveau-là, ils ont commencé à l'âge de 6, 7 ans. souvent. Pas tout le temps, mais dans la plupart des cas. Et ils ne font que ça. Ils ne font que ça. Jour après jour, après jour, après jour. Et chacun un entraîneur. Et pourquoi les athlètes ils ont un entraîneur ? Dites-moi. Pourquoi ? Pour les entraîner, oui. Mais pourquoi on a besoin de quelqu'un extérieur pour nous entraîner ? Tu ne penses pas que quelqu'un, un athlète de ce niveau-là n'est pas assez discipliné en lui-même ? Je vous dis pourquoi. C'est la même raison pour laquelle Dieu a mis un pasteur et des anciens dans votre vie spirituelle. Parce que tout seul, tu n'iras jamais jusqu'au bout. pourquoi vous faites une école ? Parce que je suis obligé. On vous oblige parce que s'il n'y a pas d'école, vous ne ferez pas ce qu'il faut pour apprendre. Ça, c'est la nature d'Adam. Laissez à nous-mêmes. On cherche toujours le chemin le plus facile. Pas le chemin qui nous apporte la plus grande récompense ni la plus grande gloire à Dieu. mais si nous voulons vraiment la sainteté de Dieu, si nous voulons vraiment la gloire de Dieu, là, on a besoin d'un coach. Parce que seul, on n'arriverait pas. La Bible nous dit que celui qui se sépare ne cherche que ses propres intérêts. On a besoin les uns des autres, on a besoin chacun des entraîneurs, des coachs pour nous pousser vers le plein potentiel que Dieu a mis en nous. donc, un homme et une femme qui atteignent une maturité et quelqu'un dont leur perception des choses est exercé, entraîné par des séances d'entraînement rudes, difficiles. Quand j'étais dans la natation à haut niveau, on n'a pas fait un bon entraînement si on n'a pas vomi au moins une fois et l'objectif c'était de faire au moins deux ou trois fois. Là, c'était un bon entraînement. Quand on a quitté la piscine et on a dit je ne peux même pas marcher, j'ai vomi trois fois aujourd'hui, c'était un super entraînement. Waouh ! Merci coach ! Mais quand on est dans l'eau, on veut vraiment tuer l'entraîneur. On veut le tuer, on veut le massacrer parce qu'il nous crie dessus, il nous insulte, il nous pousse. Pourquoi ? Parce que lui, il n'a pas l'œil sur l'état actuel de l'athlète. Il a son œil sur la médaille d'or. Et la médaille n'est pas pour lui, c'est pour l'athlète. Donc il le pousse non pour lui-même, il le pousse pour lui. Et je l'ai subi pendant des années. J'ai commencé à l'âge de cinq ans et j'ai continué jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Tous les jours de ma vie. Et combien je détestais mes coachs. Sauf le jour où j'ai fait mon meilleur temps. Là, j'ai dit merci coach, t'es le meilleur. Alléluia. à cause de ces entraînements, l'usage, très intéressant ce mot, c'est le mot qu'on peut traduire en discernement. C'est le mot par exemple qui est utilisé en 1 Corinthien 12 quand on parle du don, du discernement des esprits. Mais ça veut dire une sorte d'estimation judiciaire. Lorsqu'un juge y mène une enquête pour pouvoir arriver à une verdict. Ça, il a exercé son discernement. Mais c'est pas juste un coup de sentiment. Il y a toute une enquête derrière. Alors, donc c'est ça la maturité, mes amis. Une perception. exerçée, entraînée, rudement entraînée, afin de parvenir à une estimation judiciaire qui n'est pas une question de haïr le criminel, ni pas simplement protéger, c'est pas le rôle du juge de protéger la victime. Le rôle du juge, c'est de déterminer ce qui est dans la loi et ce qui est hors la loi. C'est ça le rôle du juge. Mes amis, Dieu est un Dieu d'amour. Et dans l'amour de Dieu, il y a les câlins que j'aime. Et il y a aussi les corrections que je n'aime pas. Et je ne connais pas un seul chrétien qui est bien dans sa tête qui aime la correction de Dieu. On peut aimer le fruit, il faut aimer le fruit, mais personne n'aime le processus. Je ne pense pas que Jésus a aimé la croix. Je ne pense pas. Vous savez, il y a un texte en parlant de Jésus, il y a un texte en hébreu, je ne me souviens plus exactement la référence, mais qui dit que Jésus qui était Dieu le Fils, il n'a jamais péché, mais la Bible dit qu'il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Je peux être très franc avec vous, c'est un texte que j'ai du mal à vraiment comprendre. tout ce que je tire ou retire de là, c'est que si Jésus a dû souffrir, moi alors, et moi alors, vous êtes d'accord que je dois souffrir, et vous ? Juste pour finir, peut-être dimanche prochain on aura l'occasion, mais il ne faut pas lâcher ce, c'est un super témoignage. Verset 4, juste pour revenir sur le chapitre 12, on va finir avec le texte de là où on a commencé, et on va reprendre dimanche prochain pour finir, parce que tout ça, c'est parce que Dieu veut vraiment identifier quel est l'esprit du monde. Et l'esprit du monde, mes amis, vous savez, je suis en train de faire une grande étude sur la fausseté, la fausseté, les choses qui sont fausses, et je n'ai pas encore fini, je n'ai pas encore mené mon étude jusqu'au bout, mais ce que j'ai découvert jusqu'à maintenant, c'est qu'en hébreu, il n'y a pas de mot pour mensonge. Il y a juste simplement le mot « vérité » et puis un négatif. C'est-à-dire, ce qui n'est pas vérité. parce que dans la culture céleste, inventer une chose fausse est complètement, tellement à côté qu'il n'y a même pas un mot pour le décrire. Donc, en conséquence, on dit, voilà, ce qui n'est pas vrai, c'est ça le mot, ce qui n'est pas vrai. même si on peint une image de soi-même pour passer mieux aux autres, à la vue des autres, mes amis, l'hypocrisie, c'est un mensonge, ce n'est pas la vérité, et la Bible dit qu'à la fin des temps, Dieu jettera dans le lac de feu les monteurs. Alléluia. Ce n'est pas une question de dire, oui, mais bon, ce n'est pas grave, tout le monde le fait. Tu es dans un restaurant et quand tu penses à payer la facture et tu vois que le serveur, il a oublié la bouteille de vin. Tu dis, oh, boire à Dieu, on était béni. Merci Seigneur. Wow. C'est vraiment une bénédiction aujourd'hui. On a eu une bouteille de vin gratuite. Wow. Ah ben non, Dieu t'a mis à l'épreuve et t'as eu choué. Tu es un voleur. Tu as volé cette bouteille de vin. Dieu, il a mis à l'épreuve ton caractère pour voir si ta boussole marchait bien. Et on a découvert que non, la boussole ne marchait pas bien. Le caractère est déficitaire. Voleur. Donc, c'est pour ça que Dieu nous passe par ces moments parfois difficiles où il nous fait connaître le châtiment. C'est déjà le temps, ça vous est là? C'est pas un peu tôt ce matin? Ok. Écoute, parce que là, je vais me permettre, tu peux revenir dans cinq minutes, ça ne te dérangerait pas. Elle a fait exactement ce qu'on lui a demandé de faire, mais je vais déborder un petit peu ce matin. Et, je ne sais pas si la main était que je vais déborder un petit peu, mais bon. pour finir avec le chapitre 12, rapidement, ok? Dans le verset 4, nous avons lu cette exhortation en disant « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Wow! Pour la plupart d'entre nous, nous voulons blanchir le péché. Hello! Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Un petit amène dans la maison? On veut blanchir le péché. On veut le justifier. On veut jouer la victime. Ah, c'est pas très grave et de toute manière, c'est pas vraiment ma faute. Vous savez, en tant que peinture, la chose la plus difficile, c'est de faire en sorte que quelqu'un accepte responsabilité pour sa vie et pour ses décisions. C'est vraiment difficile. Et la Bible nous dit « Écoutez, arrêtez de vous plaindre. Ok, oui, Dieu, il vous amène à la discipline, mais vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'à verser ton sang. Quand tu commences à verser ton sang dans la lutte contre le péché, là, tu auras peut-être le droit de te plaindre. Mais d'ici là, accepte bien le châtiment du Seigneur. Et tout le monde dit « Ouh là là ! » Verset 5 « Mon fils, wow, et ma fille, ce n'est pas que pour des hommes, mes sœurs, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Le mot « mépriser » signifie tout simplement de sous-estimer ou dé-estimer. ça veut dire de ne pas valoriser la discipline comme il le faut. Que nous voyons comme une chose mauvaise la discipline. Que si je suis un enfant sage, je ne passerai pas par la discipline. Hello. Vous savez, les moments que je chéris tellement quand j'étais papa, je suis toujours papa, mais quand les enfants étaient plus petits, c'était que dans la discipline, après le fessé, et puis ce qui n'était jamais fait dans la colère, jamais fait dans la colère, même quand tu es châtillé par le Seigneur, c'est dans l'amour et dans la miséricorde, ce n'est jamais dans la colère. La colère de Dieu est réservée pour les païens, non pour ses enfants. Le problème, c'est que pour vous et moi, pour la plupart de nous, on était disciplinés dans la colère. Et la colère est un plus grand péché que le péché dont tu étais coupable. OK? Et même parfois, même si jamais dans l'Église, il faut faire une discipline, si on ne se met pas dans la colère, les gens pensent qu'on n'est pas sincère. Et il n'y a rien de plus faux. La colère est un péché. Hello! On justifie beaucoup trop la colère dans la culture française. Et on pense que ça sert à Dieu. La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit jamais la volonté de Dieu. Jamais la volonté de Dieu. OK? Papa, maman, il ne faut jamais donner un fessé si tu es dans la colère avant de donner la fessé à ton enfant. Parce que tu mérites mieux la fessé que ton enfant. OK? Mais parce qu'on était mal discipliné et ça passait mal, on a peur de la discipline. On a peur de la correction. Ça nous fait tout un dysfonctionnement de notre perception de Dieu. Hello! Mes amis, quand je disciplinais mes enfants, c'était les moments les plus intimes entre moi et mes filles. mais vraiment intimes. Déjà, il ne fallait pas discipliner beaucoup, mais juste d'une manière constante. Et à cette époque, surtout entre deux et huit ans, j'avais les cuillères en bois. Tu sais comment on utilise dans la cuisine? Partout. dans les poches, dans le sac, deux dans la voiture, dans chaque pièce de la maison, dans le bureau de l'église, dans le bureau à la maison, on avait des cuillères en bois partout. Partout. Je me souviens une fois que j'ai dû discipliner Rihanna et puis ça, c'est juste un petit truc que je peux raconter sur elle. j'ai deux filles, quelques-uns, vous connaissez Rachel, qui est l'aînée. Pour Rachel, j'avais juste besoin de lever la cuillère en bois et tout de suite. Oh papa, je suis désolé, je ne ferai plus jamais. Et je lui disais toujours, oui chérie, et la baguette va t'aider à te souvenir la prochaine fois que tu ne le ferais pas. Mais elle recevait toujours la baguette. Rihanna, wouah, quand je sortais la baguette, elle me regardait comme quoi il faut me dire tu penses que ça me fait peur. Mais vas-y, vas-y mon gars, vas-y mon petit, je t'attends là. Incroyable, mais incroyable. Et une fois, et je ne sais pas ce qui est arrivé ce jour, mais c'est pour ça que Dieu nous donne un bon coussin derrière là. OK? Et j'ai dû faire un côté, quelques heures plus tard, elle a fait un autre truc, j'ai dû faire l'autre côté. J'ai dit, oh, j'ai dit, Seigneur aide-moi s'il te plaît, ça me déchire. Et puis elle a fait encore une bêtise, donc cette fois-ci c'était derrière la crie, j'ai dit, oh non, papa. Et puis, encore quatre et une fois l'autre qui j'ai crié, Dieu, mais s'il te plaît, fais quelque chose parce qu'il n'y a plus d'endroit. et puis un de ces moments, j'avais, et on était dans sa chambre qu'elle partageait à l'époque avec sa soeur. Et puis Rachel, en entendant ses cris, ses hurlements, parce que je vous dis, ça hurlait, avant le fessé. Incroyable, dès la première fessée, la paix de Dieu. C'est un besoin extraordinaire. Mais avant, je vous dis, alors vous pouvez vraiment croire que j'étais en train de la torturer. Et elle était en train de hurler, et j'émissais, et puis j'avais la cuillère dans ma main, et puis tout de coup, Rachel entre dans la chambre à coucher, et elle me voit avec la baguette. Elle avait déjà reçu plusieurs reprises, Rachel, et puis elle me regarde, mais papa, qu'est-ce que tu fais à ma soeur? Toi, le gros méchant, tu oses, tu oses faire mal à ma soeur? Et puis bien évidemment, elle voulait savoir, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour justifier une telle action? Et j'ai dit, chérie, ce n'est pas à moi de te dire ce qu'elle a fait. Je la couvre. Si elle veut te dire ce qu'elle a fait, ça revient à elle de te le dire. Toi, tu sais que si jamais tu fais une chose pareille, tu l'auras aussi. Et là, tu sauras ce qu'elle a fait. OK? Mais ce n'est pas à moi à découvrir ta soeur à tes yeux, ni à me justifier. Là, il va falloir que tu me fasses confiance. Nous avons lu un texte qui me trouble énormément et on va couturer avec cela. Regardez encore les versets 9 et 10. d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtillés et que nous les avons respectés. Ça m'a vraiment frappé. c'est ça le problème aujourd'hui. Nos pères n'ont pas su nous discipliner d'une manière pour engendrer le respect. En conséquence, quand Dieu passe à la correction, on le méprie. Et on pense que c'est lui le gros méchant. à cette époque, les gens respectaient leur père parce qu'ils avaient exercé la difficulté. Est-ce que vous voyez à quel point notre culture a changé? Et nous sommes tellement, tellement loin, tellement loin de la culture céleste. Parce que ça ne donne aucune joie au cœur d'un père à passer à la discipline. Mais il garde son œil. Sabrina, tu peux venir maintenant. Il garde son œil sur la médaille d'or pour l'enfant. C'est ça ce qui le motive. Pas vraiment un sentiment de justice, pas forcément mais la réussite de l'enfant. Et quand Dieu sorte son fouet et il décide mon enfant, je t'aime tellement et tu auras un grand, grand, grand câlin après cette session. Mais là, on va passer au fouet. Parce qu'il y a des choses dont ta vie, il y a des choses dont ton caractère a changé. si tu continues sur cette route, tu vas faire naufrage. Levez-vous si vous voulez. il y a toujours deux réactions différentes quand on passe par la discipline. et ce qui est intéressant dans ce texte, il nous donne cette exhortation de ne pas vous éloigner de la grâce de Dieu. de ne pas vous éloigner de la grâce de Dieu. Si on méprise la discipline de Dieu, on s'éloigne de la grâce et ce mépris devient un fait. Ce qu'on appelle l'amertume. L'amertume, par la suite, va pousser une racine profondément dans l'âme et ça serait une fois elle est là, c'est difficile de l'arracher. Et non seulement est-ce que cette amertume va empoisonner toute ton âme, mais ça va infecter les gens qui sont autour de vous aussi. Il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui prêche la grâce mais qui est amère à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a tellement besoin de connaître davantage la grâce de Dieu, sachant que tout ce processus est pour nous exercer afin de parvenir à la sainte de Dieu. Mes amis, au lieu de négocier, toujours avec négocier, laissez-moi vous laisser avec cette image. Quand j'ai quitté la maison ce matin, j'avais cette parole dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, j'ai vraiment besoin de ton aide. Et tout d'un coup, sans blague, tout d'un coup, j'ai vu un arbre en ciel. Je dis, merci, j'en avais besoin. J'habille dans la campagne et c'est une petite route sans aucune ligne, même sur les routes. Et là, après, on passe à un départemental. Là, il y a des lignes sur les lignes. La vitesse augmente et il y a des lignes. Ensuite, on passe à un autre départemental mais plus important. Beaucoup de circulation et là, pas juste une ligne au centre de la route mais aussi sur les bords de la route. Et même là, il y a des comment t'appelles ça ? Les trous, pas les trous mais les bords de route qui sont comme les fossés. Il y a des espèces de pylons pour démarquer le bord de route. Et là, après, je passe à une nationale. Déjà, la vitesse est supérieure, plus de circulation et plus de barrière. et de la nationale, on passe à l'autoroute. Et là, sur les autoroutes, les routes sont plus droites. N'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que vous roulez plus vite et il y a nettement plus de sécurité. Pourquoi ? Parce qu'à telle vitesse, avec autant de circulation, il faut mettre les barrières. Mais vous savez, la nature d'Adam n'aime pas les barrières. On veut la vitesse, sans barrière. Ça, c'est dangereux. Parce que non seulement est-ce qu'on risque à faire du mal à soi-même, mais on risque à faire du mal aux autres. Si vous voulez aller vite avec le Seigneur, ne soyez pas étonné quand Dieu commence à mettre dans ta vie des barrières. Et les barrières ne sont pas là pour vous faire du mal. les barrières sont là pour vous protéger et protéger les autres autour de vous. Amen. L'ennemi de ta vie n'est pas la barrière. Alléluia. Peut-être que tu es dans une situation maintenant dans ta vie où tu es confronté à certaines choses où Dieu t'appelle jour après jour après jour cette chose que tu veux, tu dois ôter ça de ta vie. il est temps d'arrêter de jouer avec ça. Amen. Il faut arrêter de jouer la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas un jeu. Alléluia. Et Dieu, il garde son oeil sur la médaille d'or de ta vie. Il veut que tu y parviennes. Mais il y a des choses que ce soit la rébellion, la convoitise, l'orgueil par la liste est longue, mes amis. Et ce qui est peut-être la faiblesse dans mon caractère n'est pas les mêmes que dans ton caractère. Mais s'il y a des choses aujourd'hui décidées que tu ne vas plus jamais chercher à justifier ce qui déplaît au Seigneur. Et quel que soit le prix, tu veux que le caractère soit bien bâti et que la boussole soit bien réglée. et si Dieu décide d'utiliser un entraîneur dans ta vie, tu l'accepterais volontairement. Et tu vas remercier Dieu de t'avoir envoyé quelqu'un qui t'aimait assez pour t'apporter une correction. Qu'il a fait d'une manière parfaite ou pas. Nos pères, selon la chair, nous disciplinent dans la manière qui leur semblait bien et on les respectait. Cela ne dit pas qu'ils l'ont fait parfaitement, mais ils l'ont fait selon leur capacité. merci Seigneur. Je remercie Dieu qui a mis des hommes et des femmes dans ma vie. J'ai épousé une de ces femmes qui n'a pas peur de m'apporter la correction. Parfois, je n'aime pas la manière dont c'est fait, mais je remercie Dieu qui ne me laisse pas seul. Parce que moi, je compte obtenir cette médaille que tu as réservée pour ma vie. Et toi, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu as une vie, pas deux. Une. Alléluia. Et moi, je te conseille fort. Amen. Marche, poursuis de tout ton cœur, de toute ton âme et quand tu trouves quelque chose qui te crucifie la chair, jette-toi dedans à plein cœur et tue toi-même. Et n'aie jamais peur de cet aspect de l'amour de Dieu. Alléluia. Et poursuivons ensemble à la sainteté de Dieu. Si je peux, vraiment, du conseil spirituel, des équipiers de prière, s'il vous plaît, rapidement. Alléluia. J'ai dépassé largement notre temps pour revenir dimanche prochain. On va rajouter la deuxième couche. OK. Parce qu'il faut vraiment identifier comment l'esprit de ce monde a infiltré nos âmes. à force de voir des choses mes amis, on pense que c'est tout à fait normal de vivre dans le péché et ce n'est pas normal. Tu as besoin de régler certaines choses entre toi et Dieu ce matin. Les responsables sont ici pour vous recevoir à prier avec vous. On va clôturer le culte parce que le deuxième commence dans une demi-heure. OK. Mais si tu veux prier avec un responsable de l'église, c'est le moment de venir. Prie avec quelqu'un et laisser Dieu simplement apporter cette expression de son amour. Levant tous les mains devant le Seigneur s'il vous plaît. Père, je te remercie pour cette vérité et nous voulons nous repentir pour chaque fois qu'on s'est plein de ton amour. Que chaque fois où tu as voulu nous faire repasser par la correction, on s'est révélé. Seigneur, nous voulons nous repentir pour cela. Y a-t-il un amour dans la maison? Donne-nous le courage. Le courage de laisser tes mains forger en nous un bon caractère qui est bien costaud et bien fort pour protéger la boussole. La boussole, Seigneur, règle, règle la boussole dans notre âme. Au nom de Jésus, pour qu'on sache toujours oublier le nord. Alléluia. Seigneur, je prie vraiment maintenant au nom de Jésus que ton esprit veille sur le cœur de chacun d'entre nous et que tu fortifies ceux et celles qui passent maintenant dans ce temps de discipline. Fortifie chaque cœur, Seigneur. Fortifie les mains languissantes. Fortifie les genoux affaiblis pour qu'aucun ne se prive de la grâce de Dieu et pour qu'aucun ne se déraille de la sainteté de Dieu. Amène-nous vers la maturité en toi, Seigneur. Père, que ta face brille sur chacun de tes enfants pendant toute cette semaine. Que ce message puisse retentir jour après jour dans le cœur et dans l'âme pour que nous puissions te connaître davantage dans ton amour et dans la plénitude de ton amour. Tu donnes ta grâce, Seigneur. Tu donnes ta paix à chacun et nous le déclarons maintenant au nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Les responsables vont rester ici sur le devant. Si vous voulez prier avec quelqu'un ou si vous regardez par Internet et vous voulez juste chatter avec quelqu'un avant de nous quitter, ne vous en privez pas, on est là pour communiquer avec vous. Que vous soyez bénis, que vous soyez une bénédiction. Amen. Amen.